D'accord, donc on commence. Donc je reprends, donc on a dit qu'on a calculé le poids de la dalle, donc le poids de la dalle c'est 375 kg par mètre carré, une dalle qui fait 15 cm d'épaisseur, puis on a le poids de revêtement qui fait 250 kg par mètre carré. Ce qui fait, moi j'ai appelé le poids du plancher, c'est la dalle plus le revêtement, ce qui donne un total de 625. Donc je peux calculer, si je reviens au schéma, donc voilà mon plancher, c'est une dalle règle angulaire, donc je peux calculer le poids du plancher. Donc c'est le poids du plancher par mètre carré multiplié par la surface, donc c'est-à-dire 625 fois la dimension horizontale 12 fois la dimension verticale 10. Donc ce qui donne le poids directement du plancher. Plus j'ai déjà calculé le poids du poteau. Donc j'ai 8 poteaux, je connais le poids du poteau, c'est 300 kg, donc le poids du poteau, c'est 300 fois 8, plus le poids du voile, j'ai le voile V1, V2, V3, j'ai déjà calculé le poids du voile, chaque voile a un poids de 6000 kg, donc le poids de 3 voiles, c'est 6000 fois 3. Plus j'ai déjà calculé le poids du voile V5 et V4, le poids du voile V5, c'est 9000 fois 2, parce que c'est le poids du voile V5 plus le poids du voile V4, donc ça c'est la charge permanente totale, donc je la calcule rapidement, plus une fraction de la surcharge. La surcharge, puisqu'on a un bâtiment de bureau, c'est 250 kg par mètre. Donc c'est 250 fois la surface, fois 12, fois 10, fois 0,2, parce qu'on a une coefficient qui est donnée par le règlement psi égale à 0,2. Et on a directement la masse du plancher. Donc voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on a le poids du plancher dans les charges permanentes, le poids de la dalle plus le poids de revêtement, c'est 625 fois la surface du plancher, 12, fois 12, fois 10, plus les poids des poteaux, on a 8 poteaux, donc chaque poteau a un poids de 300, donc plus 300 fois 8, plus les poids des voiles V1, V2, V3, c'est les mêmes voiles, donc c'est 6000 fois 3, plus les poids des voiles V4 et V5, plus 9000 fois 2, plus 0,2, 0,2 c'est une coefficient donnée par le règlement, fois la surcharge 250, fois la surface, fois 12, fois 10, ce qui donne 119 400 kg. Donc ça c'est le poids de, voilà, c'est la masse du plancher. Donc voilà, on la calcule de deux façons différentes. Est-ce qu'on a calculé l'ordonnée du centre de torsion, YG ? Oui ? Pas encore, monsieur. Pas encore, voilà. Donc on va calculer maintenant YG. Maintenant, pour calculer YG, on va considérer les masses des axes horizontaux. Donc on considère les masses de l'axe 1, de l'axe 2, de l'axe 3, de l'axe 4, et j'ai rajouté un axe supplémentaire de A. Si je demande de me calculer la masse de l'axe 1, à votre avis, comment on peut la calculer ? Donc l'axe 1, j'ai le poteau A1, je le vois le 25, et j'ai le poteau D1. Comment on peut calculer la masse de l'axe 1 ? Monsieur, c'est-à-dire la masse de l'axe 1, ou l'axe 2, ou 3, ou 4, 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 ou 2. Voilà. Donc on est en train d'où la ? 2 A ou l'ombre ? Oui, c'est-à-dire. Donc 2 A avec 2 A, il y a les voiles V1, V2, V3. Il y a les charges des voiles V1 ou V2, il y a les charges des voiles V3. Donc on fait la somme de les charges permanentes d'héron, plus 0,2プロgeon de la somme de l'exarche d'héron, tout simplement. Donc finalement, la masse de l'axe de A est la suivante. Donc l'axe A-Soumna par symétrie ou à l'axe 4, l'axe de S-Soumna par symétrie ou à l'axe 3. Donc prenons l'axe de A. L'axe de A est le voile V1. Le voile V1 est la charge permanente de l'eau. Il y a 12 562 fois 2, c'est pour le voile V1 ou le voile V3 parce qu'ils sont symétriques. Plus la charge permanente de l'eau, il y a 19 125. Plus 0,2 fois les surcharges. Plus 0,2 fois 2625, il y a la surcharge du voile V1 fois 2 pour avoir V1, V3, V2, pardon. Plus la surcharge du voile V3, 5250. Donc le taux, il donne une masse de 45 825 kg qui est égale à 45,83 tonnes. Donc on a calculé les masses des axes horizontaux, les axes 1, 2, 3, 4 et 2A. Donc l'axe 2A, c'était obligatoire. On l'a rajouté pour les voiles V1, V2 et V3 parce qu'ils ne passent pas à le centre de ces trois voiles. Maintenant, pour calculer l'ordonnée du centre de torsion, je dois calculer les ordonnées de ces axes. L'ordonnée de l'axe 1, 2, 3, 4 et 2A. Puis j'applique la règle. Donc on calcule les ordonnées des axes. Voilà. À quoi elle t'égale l'ordonnée de l'axe 1 ? Maintenant, on raisonne par rapport à Y. 0,1. 0,1, exactement. Donc voilà l'axe 1. Donc son ordonnée, c'est cette distance. Donc depuis l'origine jusqu'à l'axe. Donc c'est 0,1. Ensuite, l'ordonnée de l'axe 2, c'est combien ? 3. 3, exactement. L'ordonnée de l'axe 2A. On a 5, exactement. 5, exactement. Et l'ordonnée de l'axe 2A, c'est 5. L'ordonnée de l'axe 3 ? 7. Exactement. C'est à pousser. Et l'ordonnée de l'axe 4 ? 11,20. 9,20. Voilà, il y a 10 moins 0,9,9. Exactement. Donc on peut calculer maintenant l'ordonnée du centre de gravité des masses. Donc là, l'ordonnée de l'axe 1, c'est 0,1. L'ordonnée de l'axe 2, c'est 0,7,3. L'ordonnée de l'axe 3, c'est 7. L'ordonnée de l'axe 4, c'est 9,9. L'ordonnée de l'axe 2A, c'est 5. Puis on fait le produit comme ce qu'on a fait. Donc c'est Sigma WI, YI sur Sigma WI. Donc on a les masses. On a les masses et les axes. Monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes là, c'est là, c'est là. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous, Monsieur, de l'axe 1, il est là ? C'est bon, Adam ? Oui, Monsieur, c'est bon. Merci. Monsieur, ça fait merci. Si. C'est bon, la deuxième page. Oui, Monsieur, c'est bon. Merci. D'accord. Donc voilà, on a calculé maintenant l'ordonnée du centre de tension. Donc je vous donne une minute, puis on passe à la... Oui, Monsieur. On continue. Donc maintenant, on va calculer la force sismique. Donc ici, on a trois phases à faire. On calcule la force sismique globale, puis on répartit la force sismique sur les étages. Ensuite, on répartit la force sismique sur les étages sur les différents voiles. Pour calculer la force sismique, la force sismique suivant le règlement RPS 2011, Donc je vais le préciser ici, comme ça. Je ne fais pas de... Donc ici, c'est RPS 2011. RPS 1. Parlement. Parlement. Donc, dans cette expression de la force sismique, il y a plusieurs paramètres. C'est parti. Donc, dans l'expression de la force sismique, on a Wt, c'est la masse totale du bâtiment. On a déjà calculé la masse d'un plancher, c'est 119,4 tonnes. Puisqu'on a un bâtiment R plus 3, donc la masse totale, c'est la masse d'un plancher fois 4, on a le nombre des pages. Donc, 119,4 fois 4, ce qui donne 477,6 tonnes. Donc, ça, c'est la masse totale du bâtiment. Fois V, on le laisse à la fin. Fois I. Donc, ça, c'est suivant le règlement RPS 2000. Fois I, I, c'est le coefficient de priorité. Il dépend de la classe de bâtiment. Vous vous rappelez, on a, suivant le règlement de la prise 2011, on a trois classes de bâtiments. Pour les bâtiments normaux courants, habitations, bureaux, c'est classe 3, donc I égale à 1. Pour les bâtiments qui reçoivent beaucoup de publics, comme les écoles, comme les centres commerciaux, I égale à 1,2. C'est la classe 2. Et pour la classe 1, c'est-à-dire les bâtiments importants, hôpitaux, administrations publiques, on a I égale à 1,3. Puisqu'on a un bâtiment de bureau, donc c'est un bâtiment normal, donc c'est classe 3, donc I égale à 1. Ensuite, on a le coefficient de site. Le coefficient de site, c'est un coefficient qui dépend de la nature du sol. Parce que si j'ai les mêmes bâtiments construits sur deux sols différents, la réponse sismique et les effences sismiques dans les bâtiments peuvent être différentes. Même si on a le même sism. Parce que l'effet du sol peut amplifier l'action sismique. Dans le RPS 2011, on a vu qu'il y a plusieurs sites. Site 1, site 2, site 3, jusqu'à site 5. Cette donnée, c'est le laboratoire qui va fournir. Parce que le laboratoire fait des assesseurs du sol. Et c'est lui qui doit définir le type de site, puis le coefficient de site. Donc, supposons que le laboratoire a défini le site, et par chance, notre bâtiment va être construit sur un bon sol, par exemple le rocher. Donc, c'est le site S1. Et si on est dans le site S1, ça veut dire que le coefficient de site S est égal à 1. Et je rappelle que c'est une donnée qui doit être fournie par le laboratoire, et non pas l'ingénieur qui va faire le dimensionnement de la structure. Ce n'est pas l'ingénieur structure. Ensuite, c'est le coefficient K, coefficient de comportement. Je rappelle que ce coefficient de comportement K dépend de la nature de contre-ventement et de la ductilité de bâtiment. Donc, si on a un bâtiment, parce qu'on a une carte sismique. Dans notre carte sismique, heureusement, au Maroc, on a soit une faible sismicité, soit une zone de moyenne sismicité. Pour les zones de faible sismicité, donc le sisme est très faible, donc la ductilité, c'est quoi d'abord la ductilité ? Parce que lorsque la structure commence à vibrer, heureusement qu'on a des armatures. Et quand la structure vibre, les armatures vont se plastifier légèrement. Et quand les armatures se plastifient, on a une réduction de la force sismique. Or, le niveau de ductilité est faible, donc on a une réduction, mais elle est faible. Parce que je suppose que mon bâtiment va être construit sur la ville de Gaza. Et la ville de Gaza est située dans une zone sismique de faible sismicité. Puis, le contre-ventement est assuré par voile. Donc, suivons le règlement RPS 2011. Si le bâtiment est contre-venté par des voiles et si le niveau de ductilité est faible, Donc, le coefficient de comportement K est égal à 1,4. Maintenant, il nous reste deux coefficients. Donc, le coefficient V, c'est le coefficient de vitesse. Parce que la force sismique dépend de l'importance de l'action sismique. Donc, dans la zone 2, de faible sismicité, le coefficient de vitesse... Donc, la ville de Gaza est située dans la zone 2, donc le coefficient de vitesse est égal à 0,1. Donc, finalement, on a calculé tous les paramètres pour calculer la force sismique. Oui. Oui. Monsieur, pourquoi ? Oui. Soit égal à 1,4 ? Si on a un camp de ventement par voile, soit égal à 2 si on a un camp de ventement par portique. D'accord. C'est le cas d'un exercice qu'on va commencer dans le cours de dynamique, parce qu'il va comprendre une partie de dynamique de structure et quelques systèmes. On va le commencer de toute façon cette semaine. On va le faire demain. On va le commencer demain, l'exercice. Donc, je vous donne 2, 3 minutes pour noter ces valeurs, parce qu'il nous reste un dernier coefficient D à calculer. Monsieur ? Oui ? C'est une donnée qui dépend de la zone. Au Maroc, on a 5 zones. Pour chaque zone, on a un coefficient de vitesse. Donc, suivons. Ça, vous l'avez dans le document du cours. Je vais rajouter l'exercice. Je vais rajouter dans ce type, dans ce type de vie. Monsieur, je vais rajouter. Monsieur, je vais rajouter. Je vais vous rajouter. Je vais rajouter. J'ai rajouter le document du cours. Aujourd'hui, il y a un peu plus tard. D'accord. Mais les documents que nous avons nous avons, nous avons, nous avons. Monsieur, vous n'avez pas à vous ? Non, monsieur, je n'ai pas à l'appeler de la documentaire. Mais monsieur, je ne peux pas le faire. Mais monsieur, je vous ai mis les documents. Je vous ai mis les documents. Si vous êtes là, vous avez tous les documents. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vous remercie aujourd'hui, je vous remercie aujourd'hui et je vous remercie aujourd'hui. Monsieur, j'ai eu l'impression d'être avec vous. Oui. Il y a eu l'impression d'être ici. Non, il y a eu l'impression d'être avec vous. Non, monsieur, je n'ai rien fait. Ça ? Non, non, non. C'est allé rapidement. Et la prochaine, j'ai eu le cours une fois rapidement au cours. Monsieur, seulement les classes viennent et monsieur les leaders ensemble. On a trois classes. On a trois classes. On a trois classes. Là, j'ai eu l'impression d'être avec vous. J'ai eu le coefficient de comportement. Non, non. Non. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Là, j'ai eu le document rapide. Monsieur, il y a eu l'importance d'utilité. Ah. Monsieur a dit après l'exercice. Ah, donc, je ne vais pas faire le cours. Non, monsieur, je ne vais pas faire le cours. Oui. Je vais faire le cours de la force. Je vais faire le cours. Je vais faire le cours après. D'accord. Donc, je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Monsieur, on peut continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Donc, je vais continuer. Les coefficients. Quand on a un coefficient D, ce qu'on appelle le coefficient d'amplification dynamique, il est donné par le spectre. Donc, c'est le spectre. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer. Monsieur, monsieur. Non, monsieur. 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 Ah, non, monsieur. Ah. Oui. Ou après, monsieur. L'importance de la ducé ducérité. Ça fait. Il y a après, monsieur. Non. 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 Je rêve d'y n'affirer. Dès qu'on lance le règlement, c'est une pseudo-vitesse fois la coefficient d, ça donne une coefficient de vitesse maxi, qui est équivalent à une pseudo-accélération maxi, fois la masse totale, ça donne une force sismique. Puis cette force, elle est corrigée par les coefficients I, S, K, que je vais redéfinir. Le coefficient d est donné par le spectre. Comment on le calcule ? On le calcule comme suite. Donc on calcule d'abord la période, parce que là, lorsque la structure vibre, il va vibrer par une certaine période de vibration. Le règlement donne une formule simplifiée pour calculer la période. Donc T égale à 0,09 fois H sur racine de L. Avec L, c'est la longueur perpendiculaire à l'action sismique. Dans notre cas, la longueur horizontale du bâtiment, c'est 12 mètres, et H, la hauteur totale du bâtiment, puisqu'on a 4 niveaux, et chaque niveau fait 3 mètres, donc la hauteur totale, c'est 3 fois 4, ce qui donne 12 mètres. Donc finalement, la période de vibration, c'est 0,09 fois 12 sur racine de 12. Est-ce qu'il donne cette valeur ? Parce que c'est un autre groupe qui m'a donné cette valeur. Est-ce que la valeur est bonne ? Vous pouvez refaire le calcul, s'il vous plaît. Monsieur, 0,331. C'est bon, donc c'est à peu près 8. Donc on a calculé la période de vibration, et à partir de la période de vibration, on calcule le coefficient D. Donc le coefficient D, c'est le règlement qui donne le coefficient D. Voilà le tableau pour calculer le coefficient D. Ici, on a, en fonction de la période, est-ce qu'il est inférieur au gale à 0,25, ou bien est-ce qu'il est supérieur à 0,25 et inférieur à 0,5, ou bien est-ce qu'il est supérieur à 0,5. Puis on a trois lignes pour calculer la période. Parce que dans le règlement, on a trois cartes. On a la carte qui définit les zones de vitesse, et on a une carte qui est dans les zones d'accélération. Et il se peut qu'en général, les grandes villes, lorsqu'on considère une grande ville, souvent la zone de vitesse est égale à la zone d'accélération. Par exemple, Casa est située dans la zone 2 par rapport à la vitesse, et la zone 2 par rapport à l'accélération. Ça veut dire que le rapport de la zone d'accélération sur la zone de vitesse est égale à 2 sur 2, c'est égale à 1. Donc on lit dans la deuxième ligne. C'est le cas général des grandes villes. Par contre, il y a des petites villes où on peut trouver la zone d'accélération sur la zone de vitesse supérieure à 1. Dans ce cas, on va lire dans la première ligne. Ou bien, lorsqu'il est inférieur à 1, on va lire dans la deuxième ligne, dans la troisième ligne. Mais dans la plupart des cas, les grandes villes, on lit par exemple dans Casa, donc le rapport est égal à 1, et on va lire dans la deuxième ligne. Et lorsqu'on lit dans la deuxième ligne, il faut voir, puisqu'on a trouvé notre variable t, il est égal à 0,31. Ça veut dire qu'il est supérieur à 0,25 et inférieur à 0,5. Donc, la valeur de t est égale, dans ce cas, donc on va lire dans la deuxième colonne, t égale à moins 2,4t plus 3,1. Donc voilà, puisque t égale à 0,31, donc t égale à moins 2,4t plus 3,1. Donc ce qui donne t égale à 2,35. Est-ce que vous avez compris comment on calculait le coefficient D ? Est-ce que vous avez des questions ? Pour le calcul du coefficient D ? Non, mais si. C'est bon. Non. C'est comme ça. Donc une fois le coefficient D est calculé, donc je peux calculer la force sismique totale. Je suis à 80,16. Voilà, exactement. Tout à fait, tu as raison. Donc notre groupe m'a donné 80,17. C'est la bonne valeur. Donc on a calculé la force F globale. Est-ce que je reviens rapidement sur le cours ou bien on passe au cours à la fin ? On continue l'exercice, comme vous voulez. Monsieur, je crois qu'on continue l'exercice, monsieur. D'accord, d'accord. On continue l'exercice. Donc on a calculé la force sismique. Maintenant, suivant le RPS 2011, on va répartir la force sismique sur les étages. Voilà comment on répartit la force sismique. Merci, monsieur. On continue l'exercice. Merci. Eh, désolé. C'est bon ? Oui, monsieur, c'est bon. On continue. Oui, monsieur, c'est bon. 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 sigma WHI c'est W fois 30 donc on simplifie donc on trouve égal à 0,2 fois F donc ce qui donne une force F2 égale à 16,04 tonnes on fait la même chose pour le niveau 3 donc la force du niveau 3 F3 égale à F fois W3H3 sur sigma WHI donc F égale à W fois 9 sur 2 donc la force F3 est égale à finalement 24,0606 donc il reste la force du dernier niveau F4 donc F4 c'est W4H4 sur sigma WHI W c'est constant W4CW fois H4 c'est 12 m sur sigma WHI c'est W330 donc ce qui donne en simplifiant c'est 0,4 fois F donc on effectue le produit ça va donner donc F4 égale à 32,08 tonnes donc finalement on peut calculer donc la la force on peut représenter les forces sismiques sur les différents niveaux il y a une je ne sais pas comment si c'est je vais je vais avoir le capture d'écran C'est bon, monsieur. Donc, la suite, re-dois de la partie. Monsieur, c'est bon. C'est bon. Donc, regardez l'art de la partie. Monsieur, c'est bon. C'est bon. Donc, normalement, je vais déplacer un petit peu le schéma. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ah, ah, ah. Je dois retourner au problème. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Allez, moi, je t'ai flûché. Moi, je crois, allez, je ne sais pas. Je t'ai flûché. Je t'ai flûché. C'est parti ! précis un pdf est bien probablement bon c'est bon maintenant parce que oui c'est bien maintenant monsieur c'est bien maintenant donc voilà le bâtiment pour les quatre niveaux et les quatre forces qu'on a calculé appliqué à chaque niveau les forces sont appliquées sur tous les bâtiments il faut les répartir sur les voiles donc j'ai représenté un petit schéma à un petit schéma qui représente avec la force f f y est donc les quatre forces les quatre les pages ou à de la force f appliquée sur le bâtiment il va être supporté d'image par les voiles parallèles à la force c'est à dire les voiles v1 et je m'en est rigide donc la force il va être reprise par les voiles v1 v2 et v3 ça veut dire je dois répartir cette force f sur le voile v1 v1 ou v2 ou v3 mais le bâtre je vais considérer l'autre sens je dois répartir la force l'autre sens et les voiles v4 et v5 ça veut dire que dans le cas dans un calcul complet il faut considérer les deux sens il va être reprise par les voiles v1 v2 v3 maintenant on va appliquer ce qu'on a vu dans les règles de contreventement tout simplement donc non on vient de faire un calcul sismique on revient un calcul de contreventement on va appliquer la fleuve là la formule qu'on a vu dans le corps de contre contrement vous rappelez lorsqu'on a une force f lorsqu'on la répartition les voiles donc la force est repris par le voile i est égal à est égal à un facteur de il est le moment d'inertie de voile i sur l'ensemble des moments d'inertie plus des primes c'est l'extensité fois x i l'abstice du voile i par rapport au centre de torsion plus fois le voile fois l'inertie du voile i sur sigma i x i au carré la formation de la force d'une translation puis rotation exact donc on va l'appliquer pour calculer la force reprise par chaque voile donc donc ça c'est j'ai rappelé juste les donc on calcule le moment d'inertie des voiles d'abord un délai voile v1 v2 v3 un homme les mêmes dimensions les dimensions des voiles c'est 0,2 fois 4 donc j'aurai d h au cube je rappelle b c'est l'épaisseur du voile et h c'est la dimension horizontale des voiles mais chez la hauteur d'hélo verticale donc je le rappelle h c'est toujours la dimension verticale horizontale du voile il y a la dimension c'est oui c'est ce que je peux faire le moment d'inertie je pense v5 oui monsieur v4 4 d'un an d'un an 0 2 0 2 fois 6 au cube sur 12 normalement à cette qu'une 6 fois 0 2 au cube sur 12 par l'attie il y aura qu'un problème de la connexion il y a la jette c'est quoi la question quand la question de la quand je considère la force fait de l'essence Non, monsieur. Oui, monsieur. Pour une force dans l'autre sens, une force appliquée suivant l'axe de A. Dans ce cas, les voiles V4 et V5. On dit que c'est le moment d'inertie des voiles V4 et V5. Rathoulé et A, 0,2 fois 6 sur 12. Et inversement, le moment d'inertie des voiles V1, Rathoulé et A, 4 fois 0,2 sur 12, Rathoulé est négligeable. Ce qui fait que je vais négliger les voiles 1, 2, 3 et 4, puisque leurs moments d'inertie vont être faibles. Donc finalement, comme règle générale, quand je considère une force dans un sens, dès les voiles qui vont participer pour reprendre la force sismique, au moins les voiles parallèles à la force. Les voiles perpendiculaires vont reprendre un petit effort négligeable, puis on les néglige. Si on les néglige les voiles parallèles à la force, ça veut dire que le B d'inertie, il y a 0,2, ou le H, il y a la longueur d'inertie horizontale. Dans ce cas ici, H, il y a la longueur C. Pour les voiles, il y a V1, V2 et V3. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? D'accord, monsieur. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a un document que je dois... Est-ce qu'il y a un document? Est-ce que tu as lu? Qu'il y a un document comme ça. Tu vas retourner à l'Echémane? Oui? Oui? La schéma. La vie en plan. Oui? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'il y a la 4e ou la 6e ? Là-bas, on a la force F. La force fait le sens. Sinon les voiles qui vont résister à la force. Ou pas les voiles parallèles. Ou pas V1 ou V2 ou V3. Oui. On a la distance. Donc c'est vrai qu'il y a la distance. Mais on a la distance. On a la dimension du voile. J'ai la distance. Dans l'axe 2 ou l'axe 3 ? Voilà. La distance de l'axe 2 ou l'axe 3. Il y a 4 mètres. Il y a 4 mètres. Ça marche ça, monsieur. Il y a 4 mètres. Il y a 4 mètres. Il y a l'air d'une à 9 pour calculer le moment d'énergie. Il y a 4 à la puissance 4. Est-ce que les valeurs sont justes à FACOMP ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Juste, si vous voulez bien prendre 3 chiffres après la virgule, ça va être 3,201. Oui. C'est 3,201. Sigma des moments d'inertie. Si vous voulez prendre 3 chiffres. C'est un peu plus précis. D'accord. 3,201. Oui, c'est ça. Bien, classons. C'est bon. D'accord. D'accord. Dans le schéma. Donc, dès le voile V1, V2, V3. Je nomme les abscisses du voile V1, V2, V3. C'est sur l'alawi, monsieur. Donc le repère, dis-nous à où le repère loulé, non ? Loulé, c'est 0,1 Voilà, grand X à 0,1 pour le poids 3 Grand X2 égale combien ? 6 Combien ? 3, X, 6 Voilà, 3, 3, 6 X2, 11,9 X2, 11,9, exactement Donc voilà, 0,1, 6, 11,9 Maintenant, dans la formule, on a d'orassé les grandes XI Si vous vous rappelez le cours La formule, la somme est de petites XI Ici, au moins les abscisses calculées par rapport au centre de torsion C'est-à-dire les petites XI, voilà comment on les calcule Donc, petit X1, il y a grand X1 moins XO Il y a 0,1 moins XO, on l'a déjà calculé, c'est 6 0,1 moins 6, il y a moins 5,9 Petite X2, il y a grand X2 moins XO, il y a 11,9 moins 6, il y a 5,9 Petite X3, il y a grand X3 moins XO, il y a 0, 6 moins 6 égale à 0 Donc vous allez vérifier, comment on a de la formule, sigma XI au carré La formule, la valeur juste Oui, correct Correct, très bon Dans la formule, on a l'excentricité Donc, on va appeler l'excentricité D égale à XG moins XO Or, par symétrie, on a trouvé XG égale à 6, XO égale à 6 Donc, D égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excentricité théorique Mais, le règlement recommande d'ajouter une excentricité supplémentaire Donc, ce qui donne deux excentricités à calculer Donc, l'excentricité des primes qu'on a dans le calcul C'est pourquoi on doit rajouter cette excentricité Parce que, lorsqu'on avait calculé le centre de gravité des masses On a fait une petite erreur Parce qu'on a supposé que la source âge est uniformement répartie Alors que la source âge n'est pas bien uniformement répartie Les murs ne sont pas répartis sur la surface Ils sont passés dans certains endroits fixes Donc, finalement, la charge permanente n'est pas très bien répartie sur la surface La source âge n'est pas très bien répartie Et nous, dans le calcul de XG, on a supposé que ces charges sont réparties Donc, on a fait une petite erreur Le règlement impose de corriger cette petite erreur Donc, on va faire deux corrections Première correction, D'1 égale à D plus 0,05 fois L Or, D égale à 0 plus 0,05 fois L L, c'est la longueur perpendiculaire à la force sismique Donc, dans notre cas, L est égale à 12 mètres Donc, ce qui donne une première excentricité D'1 égale à 0,06 mètres Puis, on calcule une deuxième excentricité D'2 Qui est égale à D moins 0,05 L C'est ce qui va donner moins 0,06 mètres Et, est-ce que vous voulez prendre des petites notes ici ? Une certaine capture d'écran C'est bien sûr, c'est bon Donc, maintenant, on peut calculer les forces sismiques retenues par les voiles Donc, je vais commencer par exemple par le voile V1 Parce que je ne l'ai pas encore calculé Donc, force Donc, on va Considérer cette formule Et, puis, on va remplacer chaque terme par sa valeur Je prends cette formule Ah, je ne sais pas si je peux copier Ah, voilà, c'est bon Donc, pour le voile V1 On a dit 1 1 1 1 1 1 1 seconde 2 seconde 1 seconde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 1 Donc à quoi est égal et 1 vous donnez la valeur de 1 s'il vous plaît c'est 1,67 voilà, 1,67 1,67 1,67 1,67 Monsieur, ça va être 3 fois 1,067. Ouais, exactement. Qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Oui, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok. Oui, ah oui. À la valeur, il y a 3,201. Voilà, 3,201. Ensuite, là, on doit faire attention. C'est parti, c'est parti. Maintenant, on prend le premier terme. Donc, le premier terme fait 3 termes qu'on va... X1, c'est moins 5,9. Donc, on va commencer par X1. Donc, il y a... Moins... Moins 5,9 mètre. Non. Merci. Et 1, c'est 1,067. 1, 1, 0,067. Voilà ce que j'ai fait. Je vais faire, c'est parti, c'est parti. Je vais faire, c'est parti. Et on va voir. Je vais voir. Non. X donc c'est x 1.0. 60 Monsieur X1, il y a moins de 5,9 Ah, oui, exactement X1 égale, voilà, 3, moins de 5,9 Ah, déjà que je ne sais pas X1, il y a avec Quand on appelle le D C'est... 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 Parce que c'est le D Xg moins Xo Voilà! Donc le D Le D Ca a deux valeurs C'est Nardou C'est défavorable C'est défavorable C'est Nardou 06 est le Mouan C'est Nardou 06 Moins de 06 C'est Nardou C'est Nardou C'est Nardou Oui Monsieur voilà donc on a calculé donc égale sur le premier terme et facteur 1 sur 3 ça a tenu le cam là, a tenu le cam là a tenu le cam 0,384 F 0,384 F 0,384 F F a ou dou vain faasis calcule puisqu'on IDK juste la valeur la suest sa logg af la safe sa fond de KE La valeur qui aide, c'est bon ? Oui, monsieur. C'est bon. C'est bon. Je vais vous montrer ce document. Je vais vous montrer tout de suite sur la plateforme. Vous pouvez voir les voiles d'un autre. Pour les semaines d'une dimension mondiale. La semaine suivante et les voiles. D'accord ? Oui, monsieur. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite. C'est bon, monsieur. Je vais vous montrer tout de suite. Merci. 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 Merci.